Un petit peu sur la laïcité et sur l'économie, on parlera tout à l'heure. En revanche, on vous traite aussi de misogyne. Je veux parler un petit peu des femmes. Ça vous fait sourire, mais regardez. Oui, oui, parce que c'est tellement stupide, mais je vais vous répondre, bien sûr. Par exemple, là, depuis deux jours, sur les réseaux sociaux de ceux qui vous soutiennent, on a vu des images, on va les voir, des images de femmes qui soutiennent Éric Zemmour. J'ai regardé, je crois que c'est cette vidéo que j'ai regardée, 28 femmes dans cette vidéo disent soutenir Éric Zemmour. Alors, on dirait vraiment que là, il y a un comble, un fossé à combler, que vous avez quelque chose à vous reprocher. Non, je ne pense vraiment pas. En tout cas, vous n'arrivez pas à vous faire entendre ou comprendre des femmes. C'est 25 millions d'électrices, 52% des électeurs sont des femmes. Non, d'abord, vous exagérez. C'est-à-dire ? Vous exagérez. C'est-à-dire que vous dites, je n'arrive pas à me faire entendre des femmes. C'est faux. Il y a beaucoup de femmes, vous savez, vous devriez me suivre dans la rue, vous verriez, il y a beaucoup de femmes qui m'arrêtent et qui me disent « Vous avez raison, continuez, on est avec vous, etc. » Alors, c'est deux femmes sur trois dans le sondage de L qui disent qu'elles ont peur pour leur droit si jamais vous arrivez au pouvoir. C'est qui ? Ce sont des femmes qui sont, je pense, victimes de la propagande contre moi. Je ne compte pas enlever le moindre droit aux femmes. Au contraire. Je pense que c'est moi qui protège le mieux les femmes. C'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire que tout simplement, soyons sérieux. Tout est parti d'un livre, il y a 15 ans, qui s'appelait Le premier sexe, dans lequel j'écrivais deux choses, essentiellement. Je vous fais vite évidemment un résumé. Un, je regrettais la dévérilisation des sociétés, c'est-à-dire le fait que les valeurs féminines prennent le pas sur les valeurs masculines. Et je pense qu'il y avait un déséquilibre qui était rédhibitoire pour notre société. Et surtout, je dénonçais d'avance, avec 15 ans d'avance, l'évolution du mouvement féministe vers une volonté d'indifférenciation. Le fait qu'on voit bien ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire la fameuse théorie du genre, qui explique que le biologique ne compte pas, que vous n'êtes pas une femme, je ne suis pas un homme, qu'un jour vous pouvez être homme, et qu'un lendemain vous pouvez être femme, et moi aussi. Moi, je pense que le biologique est déterminant, même si je ne sous-estime pas évidemment la force du culturel, comme elles disent, mais je pense qu'un homme n'est pas une femme, et qu'une femme n'est pas un homme. C'est tout ce que j'ai dit. Vous êtes encore incompris, Éric Zemmour, c'est ça ? Non, non, mais oui, mais oui, mais c'est normal, parce que vous avez vu la machine... Mais vous avez raison, je suis en partie incompris, parce que vous avez vu la machine de propagande contre moi. Je ne compte pas, je le dis là ici, je ne compte pas enlever le moindre droit aux femmes. Ce n'est pas dans mon esprit. Et je pense que les hommes et les femmes sont égaux, ont les mêmes droits, ont le même droit à avoir, évidemment, des études, un travail, ce qu'elles veulent. Évidemment, je ne suis pas là pour enlever le moindre droit. Mais je voudrais dire, je voudrais dire quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, parce que cette querelle-là, c'est une querelle intellectuelle, ça m'amuse d'ailleurs parce que j'avais lu il y a quelques années le livre d'un livre d'Eléon Blum, un oublié aujourd'hui, qui s'appelait « Du mariage ». Et dans ce livre, on était dans les années 20, il proposait que les femmes aient la même vie sexuelle libre avant le mariage que les hommes. Ça avait fait un scandale incroyable. On l'avait traité de pornocrate, etc. Et en 1936, pendant la campagne, pour arriver, il est arrivé au pouvoir avec le Front populaire, on lui reprochait encore ce texte. Donc ça m'amusait parce qu'il y avait, vous voyez, il m'arrive la même chose. Parce que je veux dire que les choses ont évolué depuis 15 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui menace les femmes ? Qu'est-ce qui menace leur liberté ? Qu'est-ce qui menace leurs droits ? Qu'est-ce qui veut les mettre sous une bâche qu'on appelle un voile ou un hijab ? Qu'est-ce qui veut les renvoyer à la maison ? Qu'est-ce qui les menace, qui leur crache dessus, voire qui les frappe quand ils sont en jupe dans les quartiers de banlieue et islamisés ? Ce n'est pas moi. Au contraire, moi, je suis le seul adversaire de ces gens-là. Et je voudrais dire que les complices de ces gens-là, les alliés de ces gens-là, ce sont justement les féministes qui hurlent au racisme dès qu'on leur montre la réalité. Ce sont les clémentinotins et autres, toutes ces féministes qui sont les alliés des ennemis des femmes. En vérité, moi, je pense qu'il faudrait émanciper les femmes du féminisme. Je ne désespère pas, là, dans les mois qui viennent, de les convaincre. Je suis sûre de pouvoir les convaincre. Il y a encore du travail, je crois. Mais je suis là pour ça. On va faire une petite page d'actualité avant de passer à juste un peu des réactions. sur la lecture. sur la lecture. on va faire une petite page d'actualité. on va faire une petite page d'actualité. On va faire un accent de